Dans cette vidéo, nous découvrirons les 7 avantages du silence. Qu'est-ce qu'on gagne à être une personne qui parle peu ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, en 7 mois. Première chose, le fait d'aimer le silence ou d'être une personne silencieuse vous permet de préserver votre intégrité. Lorsque vous parlez de trop, lorsque vous êtes quelqu'un qui est extrêmement loquace, ce qui va se passer, c'est que vous pourriez vous contredire. On pourrait dire des choses il y a des mois, des années en arrière et des années plus tard, vous n'allez même plus vous souvenir et vous allez peut-être aller à contre-courant. Vous allez aller dans le sens inverse de ce que vous avez dit il y a cela quelque temps par le passé. Et lorsque vous êtes une personne qui dit quelque chose aujourd'hui ou bien plutôt une personne qui dit quelque chose hier, aujourd'hui dit quelque chose d'autre et le lendemain dit encore quelque chose d'autre, on est d'accord que vous allez tout simplement saper votre autorité, et votre intégrité. A l'inverse, une personne qui parle peu a de fortes chances d'ailleurs de ne pas vivre ces genres d'expérience. Parce que c'est quelqu'un qui s'exprime très rarement et qui a probablement une bonne mémoire pour se rappeler de ce qu'il a dit il y a de cela des années. Alors que quelqu'un qui parle de trop, quelqu'un qui débite des paroles au quotidien, parfois il dit des choses même qui passent inaperçues, ou bien de façon inconsciente. et il peut arriver un moment qu'il ait dit des choses dont il ne se rappelle même plus dans le présent. Tu vois, voilà pourquoi c'est très important d'être une personne de silence, une personne qui parle peu, parce que déjà au premier point, ça va vous aider à préserver votre intégrité. Ok ? Le deuxième avantage d'être une personne qui parle peu, c'est que bien souvent, les personnes qui sont peu expressives, ce sont des personnes qui sont directes, précis et concis. Parce que déjà c'est des personnes qui n'aiment pas les personnes qui parlent beaucoup. Et vu qu'elles-mêmes, elles sont des personnes qui sont extrêmement réservées, elles ne parlent que lorsque c'est important, lorsque c'est pertinent, lorsque ce qu'elles veulent dire est véritablement utile. Donc c'est des personnes qui vont aller très rapidement à l'essentiel. Ok ? C'est des personnes qui vont aller direct à ce qu'il faut dire. Ils ne vont pas tourner autour du pot, ils ne vont pas faire 350 tours avant de revenir dire ce qui doit être dit. Non, voilà aussi un fort avantage des personnes qui aiment bien le silence. C'est des personnes qui sont très précises, très concis et directes dans leur manière, dans leur façon de s'exprimer. Le troisième avantage, ok, d'être une personne qui aime le silence, c'est que cela améliore votre concentration, le focus. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on est extrêmement distrait à cause du bruit. Et c'est une réalité. Lorsqu'il y a du bruit autour de vous, lorsque vous êtes quelqu'un qui est exposé à tout un tas de bruit, ça va être extrêmement, extrêmement difficile pour vous de rester concentré justement. Mais une personne qui aime le silence, c'est une personne qui aime déjà sa propre compagnie, qui peut se poser, qui peut réfléchir et qui peut rester vraiment orienté sur les priorités. Parce que le fait de parler comme ça, de tout et de rien, d'être mélangé ici et là, c'est des choses qui vont vous distraire constamment. Alors qu'une personne qui aime le silence, dans le silence, cette personne, elle trouve vraiment la force nécessaire de savoir ce qui est essentiel à faire, parce qu'elle réfléchit intérieurement et elle fait un focus sur ce qui doit être fait. D'où ce troisième avantage qui est l'amélioration de la concentration. Quatrième avantage du silence, c'est qu'elle améliore énormément votre sagesse intérieure, ou je peux dire, elle fait croître votre sagesse intérieure. Une personne qui parle peu, ça doit probablement être une personne qui observe beaucoup, ok ? Donc c'est une personne qui observe suffisamment, qui se pose des questions à l'intérieur, qui fait des analyses, des introspections, voyez-vous ? Et on sait tous que ça, c'est une qualité qui est extrêmement difficile pour la majeure partie des gens. Pourquoi ? Parce que ça demande déjà un self-control. que beaucoup de gens n'ont pas. Et justement, quand vous êtes cette personne-là qui arrive à garder son calme, à garder son silence, à observer, c'est sûr et certain que vous allez gagner en sagesse, les amis. Parce que la sagesse, c'est l'observation. Et une personne qui ne parle pas assez, c'est sûr que c'est une personne qui observe beaucoup. C'est une personne qui s'exprime beaucoup, mais de l'intérieur. C'est une personne qui se questionne elle-même beaucoup plus, ok ? Donc, voilà aussi un avantage d'être une personne qui parle peu. Cela va vous aider à faire des introspections, à vous questionner à l'intérieur et à faire le tri, à savoir ce qui mérite de l'attention, ce qui ne mérite pas, ce qui mérite que vous exprimez ou pas. Et à garder le focus sur l'essentiel. Le cinquième avantage d'être une personne peu bavarde, une personne qui aime le silence, c'est que cela donne du crédit à vos propos, ok ? Lorsque vous avez autour de vous quelqu'un qui vous donne des informations, mais chaque fois qu'il vient donner des informations, il vient donner des informations, et souvent ces informations ne sont pas toujours vraies, d'abord, on a tendance à douter déjà de cette personne. Et parfois, quand la personne s'exprime, on est tellement habitué à recevoir de ces informations qu'on ne prend plus au sérieux ce que cette personne dit. À l'opposé, une personne qui ne parle que très rarement est une personne qu'on va prendre très, très, très au sérieux. Voilà aussi un avantage du silence. Si vous êtes quelqu'un qui pratique le silence, si vous êtes une personne qui vous exprime qu'à de rares occasions, et que lorsque vous ouvrez votre bouche, eh bien, vous sortez des choses vraiment consistantes, constructives et très solides, et les seules fois que les gens vont vous entendre vous exprimer, croyez-moi que ces personnes vont vous prendre très, très, très au sérieux. Parce qu'ils savent que ce n'est pas dans vos habitudes de vous exprimer, vous n'avez pas l'habitude de parler, on n'a pas l'habitude de vous voir vous exprimer, ok ? Sur des légèretés, sur des sujets banals et tout ça. Donc, on sait que lorsque vous vous ouvrez votre bouche, vous vous exprimez, c'est que ce qu'on vous dit est très important ou ce que vous avez à dire est pertinent. Donc, normal, les gens seront prêts à vous accorder du crédit et à vous écouter. Au point 6, le fait d'être quelqu'un de peu bavard ou qui aime le silence, c'est que cela accentue le mystère autour de votre personne, ok ? Lorsque vous avez quelqu'un qui est très accessible, qui est très ouvert, qui dévoile tout sur elle, qui dit tout, on a l'impression de connaître cette personne. Et donc, ce charisme-là, ok ? Ce Torah-là disparaît. Parce que, voilà, cette personne, on la considère comme un membre des mondes, de la famille, un proche et tout, ok ? On n'a plus ce regard, ok ? Ce mystère-là, il disparaît. À l'opposé, une personne qui ne s'exprime pas, c'est une personne qu'on ne peut pas lire. J'ai l'habitude de vous dire souvent que lorsque vous voulez connaître les gens, il suffit juste de les entendre, parler, de les écouter, écouter ce qu'ils disent. Et avec les informations qui sortent, vous pouvez déjà avoir une idée de cette personne. Maintenant, si vous avez en face de vous une personne qui ne s'exprime pas, c'est difficile de savoir qui est cette personne. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle pense dans sa tête, est-ce qu'elle vous apprécie, est-ce qu'elle aime ce que vous faites, est-ce qu'elle n'aime pas, elle ne dit rien. Donc, vous, vous êtes complètement troublé, vous ne savez pas qu'est-ce que cette personne pense réellement dans sa tête. Et ça, c'est un énorme, énorme atout pour une personne. Parce que ça va permettre à ce que, c'est d'ailleurs le point qui vient, les gens qui ont peut-être en tête des plans, qui veulent perpétrer des trucs contre vous, ils seront complètement dans le flou. Ils ne seront pas par où attaquer, comment procéder, voyez-vous. Donc, une personne qui garde le silence, c'est une personne qui va augmenter justement ce mystère autour de lui. Et c'est une personne qui peut devenir aussi très attractive en séduction. On le sait tous, quand quelqu'un a un côté mystérieux, quand quelqu'un est très peu bavard, c'est quelque chose qui est très, 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 très attirant. Et au point 7, si vous êtes quelqu'un de peu bavard, quelqu'un qui ne parle pas assez, qui aime le silence, ça peut dérouter vos ennemis. C'est comme j'ai dit au point 6, c'est quelque chose qui va faire en sorte que les gens ne pourront pas savoir quels sont vos plans. Ici, vous exprimez, vous êtes loquace, c'est que vous allez parfois tout dire jusqu'à dévoiler vos projets, vos perspectives, vos plans. Vous pouvez le faire même dans le flot, sans forcément savoir que vous vous mettez en danger. Mais si vous avez des personnes autour de vous qui sont malveillantes, qui cherchent à vous soutenir des informations pour vous nuire, si vous êtes quelqu'un qui parle de trop, ces personnes ne vont même plus se gêner, elles vont même plus souffrir. Vous allez leur livrer sur un plateau comme ça, tout ce que vous avez prévu de faire dans votre vie, ce qui leur permet justement d'avoir une longueur d'avance sur vous. Donc très important d'être une personne, d'être des gens qui gardent un minimum le silence. Le silence peut vous sauver la mise, le silence peut vous sauver la vie, le silence peut permettre en sorte que vous puissiez augmenter votre charisme, le silence peut augmenter votre concentration, le silence peut permettre à ce que les gens soient attirés par vous. Vous pouvez attirer de l'attention juste par votre silence, parce que les gens seront bien curieux de savoir qui vous êtes, comment est-ce que vous êtes, pourquoi vous êtes quelqu'un qui vous exprime aussi peu, ainsi de suite. Donc c'est les 7 éléments que je voulais partager avec vous les amis. J'espère que ça a fait du sens pour vous, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, partagez la vidéo et songez à vous abonner si ce n'est pas fait. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501